... Vendredi 10 janvier 2020, alors que la fête de Vaudoumbatès en plein, des chrétiens baptistes ont décidé de se réunir pour non seulement prier pour le président de la République, Patrice Talon, mais aussi pour toute la nation sur laquelle ils ont décrété une paix sans fin. C'est d'ailleurs le premier point inscrit à l'ordre du jour de la deuxième assemblée ordinaire du réseau des chefs d'entreprise et cadres baptistes du Bénin, CECAB, en Abrogé. Cette rencontre a été également l'occasion pour Jude Fagbemi, président du réseau CECAB et CEPER, de faire le point des activités de l'année écoulée et de se fixer des objectifs pour l'avenir. Un réseau qui a pour objectif le soutien et la promotion de ses membres au service de l'Église, de la nation et du monde. Les différentes interventions des participants ne demandaient pas plus. Les gens viendront, c'est notre attitude face au crime, pour ce qu'on a venu ou pas. Donc je pense qu'en tant que baptiste, qui a dit, nous sommes, par exemple, de la parole, c'est face au crime, pour pouvoir savoir ce qu'on n'a pas. C'est que ça coûte que de convaincre quelqu'un qui me dit, je suis jeune, mais confie-moi ce travail, je ne l'ai pas tout fait. Pendant que à côté, j'ai un jeune comme moi qui vient gérer une grosse caisse, parce qu'il est bon. Deux raisons. Moi, j'ai démarché, que j'ai évité aujourd'hui, et je n'ai pas été payé parce que je ne peux pas partir du réseau. Des préoccupations légitimes, selon Jude Fagemi. Les interventions des uns et des autres prouvent que, effectivement, les participants sont dans cette attente de voir, n'est-ce pas, le réseau se calme comme, disons, un refuge, un refuge par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en général, et de voir dans le réseau se calme un cadre, un creuset où ils peuvent s'épanouir. Et ce sont des interventions qui sont tout à fait légitimes. Nous allons pouvoir mobiliser les uns et les autres les valeurs de l'Église pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre à la hauteur de ces attentes. Et nous avons espoir que Dieu est dans ce sera une réussite. Son appel à l'endroit de tous ses pairs est défie davantage sur ses ambitions. Nous nous demandons à tous les cadres et chefs d'entreprise Baptiste de se considérer comme membre du réseau et de se considérer aussi comme valeur, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, les valeurs intrinsèques des uns et des autres au service du réseau. C'est ce dont nous avons besoin, pour que tout le monde puisse en jouir. Et nous pensons qu'avec ce que nous avons entendu, les engagements que nous avons reçus ici, nous pensons que ce sera une chose faite pour le bien de la communauté. Parler du fa à l'Église, c'est bien possible. C'est d'ailleurs l'une des principales communications qu'a déroulée le pasteur Arroga lors de cette Assemblée Générale. Le thème de son exposé, le fa, quelle perception pour le chrétien et à quelle fin. Donc quand on parle tout à l'Église, parce que c'est le prix des guerres, nous vous disons, l'origine. La géomancy serait une idée inverse, mais de mon propre niveau de passé, derrière en particulier. J'ai essayé de montrer que le fa est une science géomantique, c'est-à-dire, c'est une question de probabilité. Elle est universelle. Ce que le Bénin en a fait, il a donné une interprétation religieuse. Et c'est ça qui lui a permis d'expliquer la sociologie, l'anthropologie et la religion du Bénin. Selon le communicateur, ce message peut recevoir éco-favorable selon le type de chrétien que l'on revendique. J'ai montré qu'il y a deux chrétiens. Ceux que j'ai appelés chrétiens d'Église, ou bien refusés d'Église là, ils ne peuvent pas discuter le fa, ils ne peuvent pas regarder le fa. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont une connaissance profonde. Mais pour quelqu'un qui est disciple, qui comprend, c'est qu'il n'y a pas derrière le fa quelque chose qui peut nous faire peur. Donc ça dépend de quel chrétien vous êtes. Le fa est une explication simple. Au-delà d'un simple rassemblement, cette Assemblée Générale du réseau CECAB a apporté un plus aux participants qui repartent, grandit en esprit. Un défi relevé par Judith Fagbemi et toute son équipe. Sous-titrage ST' 501